Le message de félicitation et le message d'accompagnement du président Sisekedi quant aux élections prévues le 6 mai de cette année et dont la campagne a été lancée hier. Le deuxième message, comme vous le savez, dans le cadre de la facilitation, il y a deux mois passés que nous avions ramené ici, dans ce pays, ici dans la ville d'N'Djamena, M. Lazina Mahamat Amat, et il a dit qu'il est disponible, il est le président de tous les Tchaliens, il accepte humblement et il est celui de pouvoir librement exercer ses activités politiques. Rentré au Berkai le 13 février dernier, suite à l'accord des principes siens à Kinshasa, sous l'égide du facilitateur de la CAC, le président Félix Antoine Tichekedi-Tulombo, l'ancien ministre et président du Mouvement National pour le Changement au Tchad, Mohamed Ahamad Lazina, a exprimé sa satisfaction au sortir des discussions. Je sors avec une note de satisfaction et nous sommes très heureux et contents de revenir chez nous. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itnou, la maître fois répétée, je cite, « Ma mère reste tendue et mes bras grandement ouverts pour accueillir toutes celles et ceux de mes compatriotes qui désirent rentrer au pays pour se mettre à son service. » La campagne de dénonciation des actes de viol liés au conflit vient de s'achever. La première dame de leur décès s'est rangée du côté de ses femmes, surtout celles de l'Est, victimes de ses viols. Elle est allée à leur chevet. Mon nom est Amina. Je vais raconter mon histoire. Mon nom est Aisha. Amani. Ils sont entrés un soir de juillet dans notre cabane. Ma grand-mère s'appelait Mahoua. Elle était ma fleur. Le jour de ses 80 ans, ce groupe armés étrangers a fait éruption dans notre village. De témoignages poignants de femmes victimes des atrocités à l'Est, les échos sont parvenus à la première dame de la RDC. Sanya, toi dont la grand-mère a été victime de l'homme à 80 ans par les rebelles. Aisha, toi à qui on a servi la chair de tes parents pour manger. Amina, toi qui enceinte a été éventrée à la machette. Sa fille et tant d'autres. Vos témoignages nous renversent. Ils nous révoltent. Mais votre courage face à ces horreurs vous élève désormais au rang des victorieuses. Vous n'êtes plus des victimes. Vous êtes des survivantes, des femmes victorieuses. Plus jamais seules, plus aucune femme, plus aucune fille cambolaise n'affrontera les atrocités du viol et des crimes liés au conflit en étant seules. Chers frères, chères sœurs, telles une famille, tenons-nous du côté des victimes. Portons haut leur voix et apportons-leur notre soutien par nos dons ainsi que nos prières. A l'occasion de la clôture du mois de la femme, Denise Nyakiru Tusekedi, révoltée, a tenu à réconforter ce femme mertrie par la guerre qui dure depuis des décennies. La lutte contre les violences reste son cheval de bataille. Un combat permanent pour le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et plusieurs associations féminines sous le leadership de la première dame, Denise Nyakiru Tusekedi. A tous les survivants de ces atrocités, ensemble avec le Fonds Narev, nous ne ménagerons aucun effort afin que vous obteniez réparation et relèvement. Nombreuses organisations dans ma fondation et bien d'autres s'engagent activement à apporter leur soutien et leur assistance à votre cause ainsi qu'au retour d'une paix durable dans notre pays. Les victimes, elles ne seront plus jamais seules. Vous ne serez plus jamais seules. 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 Vous n'êtes plus jamais seules. Plus jamais seules. Plus jamais seules. Un recueil des résolutions de Nations Unies sur l'ADC a été présenté au chef de la diplomatie de Congrès. Une grande photo de Julien Paluku Kaunga trône à l'entrée de cette salle. L'image reflète l'image reflète l'immense apport que vient d'apporter ses doctorants dans le monde scientifique. Cet ancien gouverneur de la province du Nord Kivu vient de publier un nouvel ouvrage intitulé « Récueil à noter des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies » sur l'ADC de 1960 à 2023. « Répartis en trois tomes, ces récueils est un véritable répertoire qui reprend toutes les résolutions prises par les Nations Unies » sur l'ADC, a dit le professeur Émile Bunghili lors de la présentation de cette œuvre devant plusieurs membres du gouvernement. « C'est cet exploit que vient de réaliser JTK, en effet, pour annoter les résolutions concernées ici, couvrant toute l'histoire postcoloniale de l'ADC. » Le professeur Vittel Kamere, plusieurs fois pacificateur dans des négociations entre l'ADC et ses voisins, a salué la qualité du travail élaboré par l'auteur qui permet aujourd'hui d'échanger la vision négativiste sur les Nations Unies. « Ici, nous avons l'ouvrage de notre frère Julien Paloucou qui a pris tout son temps pour doter le pays des outils internationaux et ici… » Cet ouvrage est loin de faire l'apologie des Nations Unies, selon son auteur. « Je n'ai pas l'apologie des Nations Unies, mais j'ai fait une analyse scientifique critique aussi, de par les critiques qui sont formulées contre un acteur qui pourtant est un acteur majeur. » Des moments de discours, suivi du vernissage du livre, il est porté sur le fond bâtissement par le vice-premier ministre en Chambre des Affaires étrangères, Christophe Lutoudoula, qui a souhaité plein succès à ses recueils. « Je vous baptise, vous donnez toute la famille de la famille, je vous souhaite l'envie et surtout la conspérité. » Sétuit par mes contenus de ces répertoires, chacun sortit de la salle avec au moins un exemplaire dédicacé par Julien Paloucou-Kahonga. « Le mois de la femme, le mois de mars, a été clôturé depuis la fin du mois dernier, le 31 mars, mais la cérémonie officielle est intervenue récemment à Mboujimaï, en présence du ministre du genre Famille et Enfants. » Une page s'est tournée, une autre s'ouvrira l'année prochaine. La ministre du genre, Mireille Massang-Bibimouloko, a clôturé officiellement les activités liées au mois dédié au combat de la femme, édition 2024, lundi 15 février 2024, dans la ville de Mboujimaï, province du Kassa oriental. Lancé depuis le 15 février à Kinshasa, sous les thèmes internationaux, investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes et les thèmes nationaux, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles, dans la paix. Pour un Congo paritaire, avec comme thème provincial, épanouissement et autonomisation de la femme et de la fille, dans les renforcements de leur participation à la prise des décisions, à l'ère du numérique, au Kassa oriental. Le mois dédié à la défense des droits de la femme a marqué l'année d'une empreinte indélébile. Nous sommes appelés à travailler ensemble pour éliminer les obstacles qui entravent l'autonomisation. C'est ici pour moi une opportunité de rendre mes hommages les plus différents au président de la République pour son sens élevé d'engagement dans les efforts d'émancipation de la femme qui l'a amené à être publicité champion africain de la masculinité positive. Par ailleurs, plusieurs autorités civiles et militaires, notamment celle du Kassa oriental, dont le gouverneur a d'intérim, la délégation du ministère du genre, les responsables de la structure de la société civile, ainsi que les partenaires financiers et techniques, ont participé à la clôture solennelle de ces activités. Comment lutter contre les flux financiers illicites ? Plusieurs acteurs concernés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme ont tenté de répondre à cette question au travers d'un atelier organisé, conjointement par la CNAF, la Célule Nationale de Renseignement Financier et la Coopération Allemande. La lutte contre les flux financiers illicites est un défi à relever par les États à travers le monde. La RDC est concernée par cette lutte. Toutes les agences nationales impliquées dans la lutte contre les flux financiers illicites ont été associées à ce projet de la Célule Nationale de Renseignement Financier et de la Coopération Allemande. Cette lutte est une affaire commune. Ce n'est pas la CNAF qui est mise sur les États-Unis, c'est la République. Donc il faut nécessairement une coordination pour mener à bien cette lutte et sortir de cette liste qui dérange le pays dans son ensemble. Il y a beaucoup d'institutions qui sont impliquées dans cette lutte, mais malheureusement chacun travaille de son côté. Il faut vraiment une coordination, une synergie pour pouvoir éradiquer un passé fléau. Pour le secrétaire exécutif de la CNAF, Adyar Kisula, il est impérieux de lancer la croisade contre ces flux qui menacent la stabilité des États. La tension des capitaux et le renoncement de terrorisme et du terrorisme sont des faits graves qui, avec notre économie, car il menace la stabilité du secteur financier international et international. La mise en place des mesures de lutte contre ces fléaux constitue forcément un négatif pour un, mais aussi une nécessité économique et sécuritaire. Et il est essentiel à la production de l'intégrité du sujet socio-économique et à la déniation de facteurs qui facilitent ces abus. Cet atelier des planifications opérationnelles du projet « Lutte contre les flux financiers illicites » est une initiative conjointe de la Sénarev et de la coopération allemande. Le secteur minier congolais a connu des performances ces dernières années et l'économie nationale en est sortie en Bélie. Ce du moins sécure et sort de la conférence de presse organisée par la Chambre des mines du patronat congolais. Tout a commencé par la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre des mines, élue en février dernier avec en vice-présidente Bernadette Pounou, sous la conduite du président Luatoum. Cette équipe va sans doute contribuer à la performance de cette structure qui s'est dit déterminée à promouvoir la pratique minière responsable, promouvoir un développement durable, améliorer la capacité des gouvernances du secteur minier, mais aussi améliorer la capacité des négociations de contrats avec du tierce, a fait savoir Luatoum, président de la Chambre des mines. L'industrie minière est un grand contributeur au développement de notre pays. C'est en réalité l'acteur principal de la croissance économique de notre pays. C'est l'acteur principal de l'augmentation des réserves de change dans notre pays. C'est un grand employeur dans notre pays. Mais c'est une industrie qui demande... d'avoir une vision minière, qui demande d'avoir bonne gouvernance et qui demande un cadre juridique qui sécurise. L'apport du secteur minier entre les publics démocratiques du Congo est considérable. Le président de la Fédération des entreprises du Congo l'a fait savoir lors de cette conférence de presse. Il y a aussi un grand pilier aujourd'hui et qui provoît de plusieurs emplois. La Chambre des mines est une des chambres ou bien des commissions qui composent la Fédération des entreprises. Pour Chantal Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, la présence de la femme est un potentiel pour transformer les secteurs de mines. Elle a ainsi motivé la femme à entreprendre dans ces secteurs porteurs de la croissance. Cette cérémonie a été sanctionnée par un jeu de questions-réponses pour éclairer certaines zones d'ombre dans les secteurs miniers. Dans le secteur de l'environnement, précisément, pour la valorisation et la certification du crédit carbone, la RDC entend collaborer avec la Chine. Les experts de deux parties ont eu une séance de travail quant à ceux. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mboumbo, a reçu le dirigeant de l'entreprise chinoise, LOKUM, entreprise spécialisée dans la valorisation, la certification des crédits carbone. Autour d'elle, des experts de plusieurs ministères venus apprécier l'exposé de LOKUM qui attend valoriser le marché des crédits carbone en République démocratique du Congo par rapport d'une technologie satellitaire des pointes. Grâce à ces satellites, LOKUM peut garantir les relevés topographiques de nos forêts leur surveillance afin de prévenir des incendies. Cette technologie permettra aussi la surveillance aérienne des terres agricoles et de tout l'environnement écologique avec des données fiables qui rendront aisées l'exploitation des crédits carbone en RDC. Mais avant, il était utile d'harmoniser leurs possibilités techniques avec l'arsenal existant. Le crédit carbone est une clé pour mobiliser les financements dans le cadre de solutions basées sur la nature. Mais le plus important, c'est de voir comment ils vont accompagner le gouvernement congolais pour renforcer nos propres méthodes de suivi et évaluation des données dans les cadres de gouvernance forestière du crédit carbone et aussi dans le domaine des débitements. Au terme de cette séance de travail au Palais de la Nation, l'entreprise chinoise a offert symboliquement à l'envoyé spécial du chef de l'État un modèle réduit de leur satellite. La Banque centrale du Congo recrute des consultants individuels chargés de mener l'expertise de ces terrains et immeubles à travers le pays et ailleurs. La Banque a consacré dans le cadre de son budget de l'exercice 2024 des fonds afin de financer son projet de l'évaluation de terrain ainsi que des immeubles détenus par elle au pays comme à l'extérieur du pays. Les services au titre de ces contrats portent sur la prestation des consultants individuels chargés de réaliser l'expertise de ces immeubles et terrains à Kinshasa dans les entités provinciales et à Bruxelles. La Banque centrale du Congo invite les consultants individuels éligibles à manifester leurs intérêts à fournir le service des crises si déçues. Les exigences en matière de qualification sont les suivantes. Vous devez être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur en architecture, ingénierie civile ou BTP de niveau BAC plus 5, être membre de la Chambre des experts immobiliers de la RDC, être inscrit au registre de la Chambre des experts immobiliers en RDC, avoir au minimum 10 ans d'expérience générale et 5 ans maximum en expertise immobilière avec CV en appui. Les consultants intéressés, si la chose vous intéresse, vous pouvez obtenir des termes de référence et informations supplémentaires à la Banque centrale du Congo, à la cellule de passation de marché au premier état du bâtiment, administratif de 9h à 11h, heure de Kinshasa. Nous sommes prêtes. C'est le credo des femmes qui ont pris part aux activités de la fondation organisée par la fondation Nicole Boitia, du nom de la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État. Nous sommes prêtes à un concept thématique de la célébration des femmes qui a ouvert le débat lors du déjeuner des sensibilisations de la femme congolaise organisée ce mardi 16 avril par la fondation Nicole Boitia, FONIB. Dans son mot des circonstances, Mme Ladir Kaba, du président de la République, chargée des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Nicole Boitia a émis les constats sur les questions de la représentativité des femmes sur la scène publique, la parité, l'égalité des chances au travail et tant d'autres qui, pour elle, est subjectif. Il fallait qu'on puisse réfléchir sur nous sommes prêtes, mais... Pourquoi on ajoute toujours le mais ? Puisque les femmes, nous avons toujours été prêtes. Pourquoi on ajoute le mais ? Il faut, il faut, il faut voir... Non, c'est comme si on avait quelque chose à prouver et qu'il y avait un regard sanctionnateur des hommes. Non, c'est pas ça. Et on peut vous prouver que nous sommes prêtes. Nous devons nous aider mutuellement, nous devons crier des nuages. Bah si, bah ton raccord est-il, est-ce que nous avons déjà donné la chance de nous donner ces chéros-là, de nous donner ce ciment-là pour vous montrer comment est-ce que ton raccord est encore plus joli que vous, ce que les hommes ont fait. Ces discours d'ouverture ont aussitôt été suivis d'un houleux débat dont l'assistance s'est réunie dans les chapiteaux de Pullman Hotel. Les femmes congolaises se disent prêtes et méritantes de leur position aujourd'hui dans la société, mais cela dans l'inclusion et l'équité plutôt que dans la diversité. Mais alors, les femmes sont appelées à relever un défi, celui de concilier la vie professionnelle à la vie familiale pour changer les choses. Comme dit un adage, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je pense que beaucoup pensent que nous ne sommes pas prêtes, beaucoup pensent que nous n'osons pas, beaucoup pensent que nous avons peur. Or, les femmes, elles sont prêtes, elles n'ont pas peur et de plus en plus elles vont oser. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous d'aller de plus en plus dans une forme d'offensive, oui, parce que j'emploie le terme d'une guerre, parce que nous devons nous lever, nous devons aller maintenant investir, envahir les bataillons et les terrains que les hommes pensent que nous ne sommes pas capables d'investir. La famille réduite aux ménages a aujourd'hui conquis la place auprès de l'homme, mettant en place ses compétences et talents pour changer le monde. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du premier trimestre 2024 débute ce jeudi 18 avril 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A cet effet, elle invite la Caisse, donc invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territoriellement compétent pour le paiement. La direction générale demande aux responsables des centres de gestion de la Caisse de veiller au bon déroulement de la dite opération. L'opération Panthère, elle, continue de produire ses effets. 350 jeunes délinquants ont été arrêtés et mis à la disposition du service national. Ils iront à Kanyamakasissé dans le Katanga pour apprendre le métier devant leur permettre de se réinsérer dans la société Willy Atunakov. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa appellent la population kinoise à collaborer avec la police nationale congolaise par la dénonciation des ailes civiques pour faciliter l'opération des tracts déclenchés sur les terrains. Opération baptisée Panthère Noire a fait de mettre hors d'état de nuire ces bandits urbains communément appelés Kulunan qui sèment pagaille, terreur et désolation dans certains quartiers de la capitale. C'était à l'occasion de la présentation officielle par le commissaire provincial, le général Blaise Moula Kivimbalima, lundi 15 avril 2024 au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe, des 350 hors-la-loi tombés dernièrement dans les filets de la police. Djantini Ngobila Maka qui s'est dit très indigné de voir cette situation d'insécurité perdurer dans la capitale a félicité et encouragé la police pour le travail abattu et qu'elle continue d'abattre sur les terrains pour sécuriser les paisibles citoyens et leurs biens. Je voudrais quand même féliciter la police d'avoir réalisé un très bon coup, vous ne pouvez pas dire un très grand coup, en arrêtant plus de 2011. C'est une très très bonne chose, c'est une grande avancée dans le processus de sécurisation de notre ville de Kinshasa. L'autorité urbaine a par ailleurs annoncé les départs pour ce mardi 16 avril de ces jeunes délinquants pour les centres de Kanyamaka CC afin d'être rééduqués et formés par les services nationaux aux différents métiers d'intérêt national pour qu'ils deviennent utiles. Un journaliste congolaise a reçu le prix Tulip décerné par le Pays-Bas. Julienne Basseka, notre consort, a été primée pour son combat dans la défense des droits et libertés humains. Suzy Ngoï. Julienne Basseka, honorée pour son engagement remarquable dans la promotion et la défense des droits des femmes et lutte contre les violences basées sur les genres en RDC. En présence du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyea et d'autres invités de marque, le gouvernement de son ambassadeur en RDC, Angèle Samura, a loué le combat de cette journaliste évoluant à Bukavu dans la lutte contre l'impunité malgré l'environnement d'insécurité dans l'Est de la RDC où elle a créé des structures telles que Maman Radio, Rien Sans La Femme et tant d'autres. Tout en remerciant l'ambassadeur des Pays-Bas pour le prix Tulip, Julienne Basseka dédit cette reconnaissance à toutes ces femmes qui combattent avec elle. Je rends hommage à toutes ces braves femmes que moi j'appelle des héroïnes, qui bravent la peur au risque de leur vie pour combattre l'impunité. Je leur dis que leur travail est connu et que le rôle qu'ils jouent dans nos sociétés, c'est un rôle vital. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, salue le courage de la lauréate ainsi que les autres femmes qui ont décidé de dénoncer toute forme de violence. Il n'y a pas meilleure manière d'accompagner toutes ces initiatives que de faire un encadrement légal. Aujourd'hui, que ce soit pour les médias que pour le droit humain, il existe des dispositifs légaux qui permettent d'assurer leur protection. Mais je pense aussi qu'il y a un message politique qui a été bien entendu en République démocratique du Congo. Nous parlons de masculinité positive. Aujourd'hui, nous avons une première ministre femme. C'est un acte éminemment important qui illustre la détermination du président de la République et nous tous qui l'accompagnons à être sûrs que la femme joue pleinement son rôle. Et le travail de Mme Basseki est mérité d'être honorée et nous espérons qu'elle va continuer davantage à porter la voix des celles qui ne peuvent pas être entendues. Le prix Tulip des droits de l'homme décerné par le gouvernement néerlandais vise à mettre en lumière le courage et l'action des défenseurs des droits de l'homme. L'élite scientifique de l'UDPS a été édifiée sur la problématique de l'exportation du courant électrique que produit le barrage hydroélectrique d'Inga. Plus de précision avec Alain Bicaille. Sous d'eau précieuse, l'université joue un rôle majeur dans la résolution des problèmes de la société. C'est dans cette logique que le projet INGA était au centre de ces échanges du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. A la question si la RDCP exportait les courants du barrage des grands INGA à l'étranger, les professeurs Jean-Marie Beyerdoyen de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa et cadre de l'UDPS s'opposent à cette idée d'exportation de l'énergie électrique car la production électrique de ces grands barrages une fois mises en place ne représente qu'inter des besoins qu'a la République pour son industrialisation. Lorsque le grand INGA sera mis en place, la RDC ne peut pas chercher à exporter son énergie parce que c'est largement insuffisant. Si la RDC veut devenir le risque émergent, nous avons démontré que ses potentialités étant hydroélectriques rondes 100 GW et au soleil 70 GW, encore qu'il faut utiliser le tiers, c'est à peine le tiers de ceux dont la RDC a besoin pour devenir émergent. Pour que la RDC soit un pays émergent, Jean-Marie Beyerdoyen propose au pouvoir public d'exploiter d'autres sources d'énergie. Nous avons aussi démontré que l'énergie hydroélectrique et le soleil, ce n'est pas suffisant qu'il va falloir qu'on puisse penser à utiliser des autres sources d'énergie qui sont le pétrole, le nucléaire, la pire marseille, etc. La science au service du peuple est une réalité au cours de l'élite scientifique de l'IDPS. L'Office national de transport, le NATRA, présente ses félicitations à la Première ministre pour les membres du Conseil d'administration. La nomination de la Première ministre marque un tournant majeur dans l'histoire du pays en tant que femme à occuper ce poste depuis l'accession du pays à l'indépendance. En vue de son redressement, l'ONATRA est une dorsale de l'économie congolaise rassure l'excellence, Madame la Première ministre, de sa constance, disponibilité à œuvrer selon la vision et le leadership de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et sous l'impulsion du gouvernement, dont elle assure la conduite. Le message de félicitations est conjointement signé par le Président du Conseil d'administration de l'ONATRA, Mathieu Manangangoma et le directeur général adjoint Gabin Lou Lentou. La congolaise de voie maritime également félicite la Première ministre pour la CEVEM, ce choix historique fait par le Président de la République, champion de la masculinité positive, qui porte pour la première fois dans l'histoire du pays une femme à cette haute fonction de dignité et de responsabilité, honore une fois de plus la femme congolaise en général, ainsi que celle œuvrant dans les institutions tant nationales qu'internationales. Ces dernières, les femmes, donc, ne ménageront aucun effort pour soutenir son excellence madame la prise dans sa lourde charge en vue de remettre sur le rail la machine de l'appareil de l'État congolais, signée conjointement par Mme Jean-Blandine Kawana, directeur général, et M. Christopher Mouy, président du Conseil d'administration de la CEVEM. La résidence de l'artiste Alfred Lili-Lolo à Mongafoulay est venue à l'espace où sont exposés les chefs-d'œuvre de ces grands sculpteurs congolais qui attiraient sa révérence il y a quelques années. Sa résidence, donc, de Mongafoulay attire de plus en plus du monde. Yvette Mangoutima et Joël Makella. Ces œuvres, notamment, ces sculptures, ont laissé des traces indélébiles. C'est dans la commune de Mongafoulay que s'est déroulée la journée culturelle portes ouvertes Lili-Lolo, un événement marquant le cinquième anniversaire du décès d'un artiste sculpteur des Rénoms, les professeurs émérites Alfred Lili-Lolo Limbe Mpwanga. D'éminentes figures des divers horizons convergés vers ces lieux emblématiques pour rendre hommage à la personne et à l'œuvre d'Alfred Lili-Lolo. Une panoplie d'activités captivantes étaient au programme. Des témoignages émouvants des danses traditionnelles, originaires de son village natal, des ateliers d'éveil artistique pour les plus jeunes, des visites guidées, des ateliers du théâtre en plein air et même des projections cinématographiques sous les étoiles ont ponctué ces moments qui magnifient, à titre posthume, l'œuvre magistrale du célèbre sculpteur. Dans son discours, Mioto Lili-Lolo, directrice de la Fondation Lili-Lolo, a saisi l'occasion pour plaider en faveur d'un appui à la culture et aux arts. En République démocratique du Congo. Mais c'est avec humilité, afin de plaider pour la cause de la Fondation Lili-Lolo et de l'avenir de la culture et des arts en République démocratique que je me permets de prendre ce micro. En effet, si nous sommes tous réunis ce jour, c'est bien parce que chacun de nous reconnaît la valeur de la culture et des arts pour une nation. Ces projets ambitieux, dévalorisation, préservation et promotion des arts et des expressions culturelles par les billets de ces centres dédiés aux disciplines créatives, méritent l'adhésion et le soutien de tous. Fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. TNC, la grande édition du journal. Trente ans, ça suffit. Décryptage de l'attitude de la communauté internationale face à la guerre d'agression dans l'Est de la RDC. La communauté internationale n'est pas homogène. Chacun l'identifie et selon ses propres regards, selon ses propres intérêts. Duplicité, complicité ou indifférence coupable de la communauté internationale, la vérité est qu'elle demande à la RDC de demeurer un état faible pour rester à la merci de toute prénation. Il y a un lien entre nos richesses et les violences et l'omerta. Donc le Congo n'a que deux possibilités. Ou bien qu'il devienne un grand pays fort, capable de se protéger, ou alors qu'il accepte de disparaître. Des acteurs internationaux font la guerre à la RDC pour des raisons foncièrement économiques. L'avancée de la coalition RDF 1-23 obéit à cette rigide. Quand ils partent des années, c'est pour poursuivre le pyroclore. Quand ils partent à Roubaïa, c'est pour poursuivre le comptant. Et d'autres zones, c'est poursuivre les récoltes, les cafés, le tubois. Autre réalité, les médias internationaux qui véhiculent l'idéologie de la domination et de la suprémacité multinationale pour exploiter les richesses de la RDC, trouvent en elle une faiblesse. Nous consolons évidemment le mot d'ordre de l'inconscient. Restez faibles, soyez faibles, nous vous aimons. Les évalides doivent changer à ce moment-là. Il faut faire la guerre des ailes, il faut le changer au cœur de l'Afrique. Et c'est comme ça que je veux parler des guerres médiatiques. Il faut investir dans la force des médias.